bonjour et bienvenue à vous les versos c'est votre anniversaire je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce mois ci c'est votre mois plein de bonnes choses pour vous la fête les cadeaux enfin c'est votre anniversaire joyeux anniversaire on va commencer une vidéo je vous la présente ici pour les célibataires en amour pour la saint valentin j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus on va dire avec des informations pour que vous puissiez vraiment avoir des messages en tout cas ce mois ci puisque nous sommes avec la fête des amours de l'amour des amoureux de la rencontre amoureuse aussi donc j'ai décidé de vous faire des vidéos avec un nouveau matériel comme je le présente sur une vidéo de présentation la chaîne bellune a un nouveau départ on va dire pour 2023 avec plein de bonnes choses ce nouveau micro aussi j'espère que vous m'entendez bien cette fois ci vous pouvez pas me dire le contraire je suis persuadé que vous entendez très bien maintenant voilà donc c'est de nouvelles perspectives un nouveau départ pour la chaîne bellune et merci de votre présence de votre soutien et je vous je tenais vraiment à vous remercier voilà c'est parti avec les versos on va regarder d'abord pour les célibats le célibat on m'avait dit en commentaire que je ne faisais pas de vidéo pour les célibataires et si j'avais un problème avec ça non pas du tout c'est que je n'avais pas l'idée finalement de le faire donc les commentaires sont là pour nous donner aussi vos vos besoins on va dire sur sur le plan des vidéos ce que vous avez envie de voir en tirage de cartes donc du coup je me suis décidé à faire ces vidéos c'est parti donc vous avez mesdames mesdames messieurs ici de ce côté au niveau des cartes donc pour les célibataires on va commencer avec le verso des petites vidéos pour ce mois ci donc je vais tirer trois cartes je vais tirer trois cartes pour mesdames verso et puis messieurs on va faire pareil pour les hommes ou l'homme avec qui vous êtes va nous donner ce message voilà ça c'est ok on va prendre d'ailleurs aussi trois cartes pour le bas trois cartes pour le bas une deux et trois ça va nous donner des informations vous allez voir donc c'est parti pour mesdames on va voir la relation avec l'homme ses sentiments ses ressentis et comment il va vouloir que la relation évolue avec vous donc nous avons la première carte qui nous parle d'agir agissez il y aura d'ailleurs une relation qui sera beaucoup plus profitable pour vous on vous dit dans un an c'est en train de se préparer j'ai envie de dire donc c'est comme si vous aviez rencontré la personne en tout cas pour ce mois de février ça nous parle dans un an c'est comme si vous prépariez ce le terreau j'ai envie de dire pour vraiment que ça que que la graine pousse j'ai envie de dire j'ai envie de dire par rapport à cette nouvelle idée c'est alors comment vous voyez la relation vous vous la voyez dans l'action c'est à dire vous voulez voir des preuves comment il vous aime comment il fait pour vraiment s'entendre avec vous voilà mais ça nous donne pas vraiment ça nous parle pas des sentiments vous l'avez vous avez besoin d'action donc du coup ça nous parle de votre réserve et de votre distance un petit peu aussi mesdames par rapport à ce nouvel homme qui arrive ici pour vous les pour pour cet homme que vous avez rencontré et c'est pareil vous prendrez la même chose si vous êtes un homme vous verrez la même chose au niveau de vos sentiments pour vous alors cet homme et avec la femme que vous avez rencontré vice versa on va dire cet homme ici c'est pareil on regarde les relations la relation qu'il a avec vous ses sentiments ses ressentis comment il voit la relation évoluer lui il est très positif pour la relation il attend il est patient et il n'arrêtera pas de faire ses avances il n'arrêtera pas d'aller vraiment devant devant la scène j'ai envie de dire de ne pas rester derrière dans les coulisses pour vous faire sa cour il est vraiment dans une attente vous vous donnez un an vraiment pour vous rencontrer pour vous pour vous pour davantage vous vous plaire j'ai envie de dire mais vous prenez vous êtes madame verso peut-être si c'est monsieur verso on voit qu'il est qui compte qu'il continue si vous êtes un homme verso mais là de ce côté là enfin vous continuez vous êtes très positif sur la relation mais si vous êtes madame verso avec un homme on voit dans cette situation célibat que vous allez agir vous avez besoin d'action dans votre dans ce domaine amoureux vous avez besoin de fortifier cette relation et vous vous donnez un an voilà vous vous fixez une date en fait mesdames verso vous fixez une date on voit ici un petit peu le résultat l'évolution de cette relation dans l'instant présent donc nous avons l'amour romantique donc déjà on voit que ça va vraiment se consolider dans les prochains mois c'est à dire plus vite que vous ne pensez vous vous êtes donné un an mais je pense que ça va arriver plus vite que vous ne pensez on a ici vous attendez des signes vous êtes ou en tout cas l'un et l'autre attendez des signes donc je pense que vous avez besoin davantage d'être dans cette dans cette union vous avez peut-être davantage besoin d'action on l'a vu côté femme si vous êtes une femme verso par exemple mais vous vous êtes dans une dans une relation qui a besoin de preuves j'ai envie de dire qui a besoin d'intention voyez de de situation où vous trouvez à parler de vos sentiments vous avez vraiment besoin l'un et l'autre et la situation évoluera vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour vous si vous parlez vraiment de vos sentiments voilà ça évoluera si vous êtes vraiment dans cet amour romantique voyez je vous fais voir la carte dans cet amour qui va consolider c'est ça qui va se passer dans les prochains mois vous allez tout simplement apprendre à aimer vous verrez les signes d'ailleurs qui vont être de plus en plus prenant j'ai envie de dire on va aller voir les cartes supplémentaires pour vous les versos célibats pour ce mois de février 2023 donc si je coupe voilà vous avez quelque chose qui nous dit ici que vous étiez peut-être dans des relations torrides j'ai envie de dire c'était assez torride entre vous mais vous aviez besoin de cette de cette relation j'ai envie de dire où vous avez beaucoup beaucoup de d'attirance sensuelle et en même temps l'un et l'autre vous avez pensé vos blessures elles étaient assez dans le passé on va dire elles étaient là elles étaient assez contraignantes pour qu'il y ait quelque chose de sérieux qui arrive mais finalement vous arrivez à vous entendre et à vous nourrir j'ai envie de dire de cette relation pour penser les blessures au départ ça partait sur un jeu érotique on va dire mais ça vous a permis de vous consolider quelque chose on voit bien que vous partez vous étiez vraiment si vous êtes une femme verso par exemple ou si vous êtes un homme verso vous étiez dans ce célibat très très blessé par rapport à des anciennes histoires d'amour donc du coup c'est un nouveau départ vous êtes dans le pardon voyez avec la triade on parle de pardon en amour vous avez eu tellement de blessures dans le passé que c'était difficile pour vous cette nouvelle relation voyez vous êtes vraiment dans ce dans un système de pardon plus on va dire vous vous enflammer vous êtes connectés ensemble et plus les blessures s'estompent il ya quelque chose comme ça il y avait une fragilité qui s'en va on va dire qui s'en va au fil du temps on va les prendre un message ici pour vous les versos et vous avez je prends conscience de mon potentiel nous avons tous des ressources en nous que nous sous évoluons le seul moyen de savoir de quoi on est capable et de se lancer et d'agir que puis je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel voilà vous avez découvert cet amour qui est tout nouveau et qui est vraiment bien connecté au niveau de la relation amoureuse et sensuel surtout et du coup ça vous permet de pardonner le passé de pardonner ce qui s'est passé avant et de créer ce nouvel amour dans ce célibat en tout cas pour vous les versos c'est le message vraiment très fort pour vous ok maintenant on va les voir pour les couples un petit tirage de cartes pour les couples parti alors pour les couples j'ai choisi ici je sais pas si vous les voyez bien parce que avec la lumière je vais vous les mettre sur les côtés tiens allez hop on va faire ça alors pour les couples j'ai choisi un autre tirage de cartes vous allez voir un petit peu plus complexe couple on vous dit optimiser vos talents voilà vous avez quelque chose à faire ensemble il faut le même le faire ensemble je dirais alors j'ai une carte qui est tombé réévaluer la façon de de vous retrouver sur sur vos talents sur ce que vous avez envie de faire ensemble réévaluer la situation par rapport à ça je mélange bien les cartes je mélange bien là on va faire comme ça c'est parti je les mets au milieu et nous allons regarder la première carte qui représente l'énergie de la relation actuelle et comment se déroule la relation au fil du temps aussi on vous dit prenez les rênes donc c'est à dire qu'il y en a un des deux qui doit vraiment agir agir par rapport au couple d'accord ici la deuxième carte vous parle de la manière dont vous sentez cette relation vis-à-vis de la personne en face avec vous lâchez prise et amusez vous on vous dit il n'y a pas assez d'amusement entre vous donc vous devez vraiment revoir réévaluer par rapport à ça la troisième carte nous parle de la manière dont votre partenaire ressent cette relation comment se positionner et vous avez optimisé vos talents voyez elle est ressortie cette carte c'est comme ça que vous voit votre partenaire il voudrait il voudrait vraiment que la relation se positionne sur on optimise sur les choses qu'on doit faire ensemble et sur sur les choses où vous allez vraiment vous amuser votre état émotionnel vis-à-vis de la relation côté on va dire côté femme et bien oui évidemment parce qu'en fait il y a deux côtés donc comme c'est la première vidéo que je fais ça c'est côté homme côté femme vous êtes ici sur la quatrième carte votre votre état émotionnel vis-à-vis de la relation prêtez attention vous avez une attention particulière sur votre partenaire vous prêtez attention vous êtes vigilant par rapport à ça vous ne laissez pas tomber votre partenaire vous avez des émotions d'attention pour lui ici c'est les émotions de votre partenaire ici ce qu'il ressent pour la relation et nous avons fait face à vos addictions donc les émotions très fortes de votre partenaire c'est plutôt par rapport aux addictions d'abord doit travailler vraiment sur ces addictions côté masculin ici ça va nous parler ce que vous avez de ce que vous avez à offrir dans cette relation à apporter prenez d'abord soin de vous on vous dit parce que l'autre a besoin de s'occuper de lui aussi et de prendre conscience de son addiction il ya peut-être quelque chose qui dérange et vous si vous êtes donc verso ce que vous allez apporter c'est de prendre soin de vous si plus vous prendre soin de vous plus l'autre aura envie de prendre soin de lui voyez il ya quelque chose ça fait un écho ça fait un miroir comme ça ce que votre partenaire à vous offrir dans cette relation accueillez votre pouvoir il a alors on a quelque chose ici qui nous dit que la relation de votre partenaire vis-à-vis de vous c'est que il a besoin de reprendre un petit peu les rênes c'est lui qui doit reprendre les rênes de sa vie et d'accueillir le plein pouvoir qui peut avoir sur lui même on va dire donc dans la relation ce qui plus il prendra soin de lui on va dire reprendre les rênes et plus il aura à offrir quelque chose de mieux pour la relation ici ça représente vos craintes que ce qui vous gêne dans la relation soyez fidèle à vous même voilà vos craintes c'est que vous avez vraiment peur de votre réaction inconsciente même dire je dirais sur des mots que vous pourriez dire si la personne ne s'avance pas plus dans sa vie et prend pas soin d'elle ici ce que votre partenaire a comme crainte vis-à-vis de la relation augmenter votre taux vibratoire c'est vraiment son énergie de ne pas avoir la force de se battre voyez de reprendre les rênes de sa vie de combattre cette addiction ici il a il a une énergie vraiment très basse le résultat pour la relation on va dire en elle même dans le futur dans la relation future comment ça va évoluer on vous dit commencer à explorer donc en fait vous devez explorer des choses que vous n'avez pas encore faites ensemble c'est en fait mettre de remettre du nouveau dans votre vie donc si on prend c'est celle ci que je voulais une carte message pour vous en amour nous avons ici une carte qui sort faites un effort voilà le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer il ya vraiment un palier ici pour vous si vous êtes en couple qui va se construire parce que vous allez explorer quelque chose de nouveau ensemble peut-être vers un lâchis prise on a vu et vous vous apportez cet amusement si par exemple vous êtes une femme verso vous apportez ça dans la relation et l'addiction le faire faire un effort aussi par rapport au travail pour l'addiction de cette personne qui a besoin de travailler par rapport à ça vous êtes sur un nouveau palier j'ai envie de dire une nouvelle porte qui s'ouvre pour explorer votre votre vie amoureuse et comment ça pourrait mieux évoluer voilà en tout cas ça ira de mieux en mieux si chacun fait des efforts c'est ce qu'on vous dit et si chacun va explorer quelque chose de nouveau ok on va aller voir un petit message ici et on nous dit je me focalise je ne me focalise pas sur les belles paroles qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un je prends du recul et je prends mon temps j'évalue son intention non pas à ses mots doux mais à son comportement c'est pour ça qu'il y en a un des deux qui doit vraiment faire des efforts aussi par rapport à son mal être pour pour voir avancer dans la relation sereinement et vous vous devez vous occuper de vous parce que la personne en face qui a un souci on a vu va se reprendre en main j'ai envie de dire vous ne pourrez pas le faire à sa place c'est ça et vous si vous vous sentez bien si vous relâchez vous amusez un petit peu plus la personne en face elle fera des efforts pour elle même voilà voilà ce que j'ai à dire pour vous les versos je vous souhaite un joyeux anniversaire encore il ya encore des surprises sur la chaîne donc je vous invite vraiment à continuer à liker à vous abonner si ce n'est pas fait puisque vous verrez les notifications avec la petite cloche on préviendra dès que je mets une nouvelle vidéo donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes pour le mois de mars que je vais faire très rapidement du coup parce que février eh bien j'ai consacré un peu de temps pour apprendre avec tout le matériel que j'ai apprendre un petit peu à faire d'autres vies à faire des vidéos différentes et puis surtout à faire une vidéo beaucoup plus courte pour ce mois de février et sur le thème de l'amour puisque nous sommes avec la saint valentin à très bientôt